Pour ce qui est de l'actualité, on a BlackRock qui dépasse enfin Grayscale avec son ETF à E, appelé iBit, avec 20 milliards de dollars en BTC. Alors, dépasse de très peu, on est à 19,7 milliards de dollars pour Grayscale. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisserai en description ce lien que je vous ai déjà présenté dans des émissions précédentes. On est déjà à 4,34% de tous les Bitcoins en circulation qui sont sous forme d'ETF aujourd'hui, avec 58 milliards de dollars sous gestion avec une grosse partie par Grayscale, BlackRock et Fidelity. En comparaison, en comparaison, de mémoire sur les derniers chiffres, il y a entre 9 et 11% des BTC qui sont détenus sur les exchanges. Donc, il faut se dire que la moitié des BTC qui sont sur des exchanges, tout, peu importe l'exchange, tous les exchanges dans le monde entier, il y a la moitié en équivalent qui sont déjà dans des ETF. Donc, c'est énorme. On a 850 000 de BTC sous forme d'ETF, je crois. Et effectivement, si tu vas sur Bitcoin Richlist ou Nansen, etc., déjà, tu peux voir un gros paquet des Bitcoins qui sont dans les mains de Binance, de Bitfinex, toujours de Binance et j'en passe. Donc déjà, là, il y en a un bon paquet. Est-ce que c'est inquiétant ou pas ? Bon, ça a toujours été comme ça. On s'attendait, je pense. Oui, il y a toujours une distribution entre le retail et les entreprises et c'est des choses que vous pouvez traquer. Mais ça va être juste du BTC immobile, quoi. C'est ça, je pense, qui fait peur aux maxis, etc. C'est-à-dire que les maxis, eux, parient sur le fait que les BTC vont continuer à bouger, qu'il y aura des transactions et donc des frais de transaction et donc des frais qui rémunéreront les mineurs. Chose qui est amoindrie d'une certaine manière si tu as une grosse partie du supply qui ne bouge pas. Après, mon opinion, c'est qu'il ne faut pas se leurrer. La majorité des BTC, ils sont détenus et ils n'ont pas vocation à être utilisés. C'est surtout comme une réserve de valeur. Je ne suis pas sûr que les maxis soient inquiets par rapport à ça. Disons que quand c'est dans une proportion où tu as 4% en ETF, 9% sur les exchanges et tout le reste des gens. En 6 mois ? Oui, voilà. C'est que si jamais ça commence à devenir beaucoup plus élevé... Imagine dans 4-5 ans. On verra, peut-être. Après, les ETF, au final, ils sont achetés par des individus. Donc, ce n'est pas BlackRock, évidemment. Voilà, ce n'est pas BlackRock ou Grayscale qui avale les Bitcoins. Ça reste quand même dans la main des gens. C'est juste que le support, il est moins décentralisé, moins à l'ancienne, on va dire. Ensuite, je voulais vous parler de Gemini Earn. Alors, Gemini, c'est l'un des plus gros exchange américains. C'est les frères Winklevoss qui, à l'origine du projet Facebook, qui l'ont monté. Ils avaient eu une grosse galère à la suite du crash de FTX. En gros, le crash de FTX, ça avait foutu le bordel partout. dont chez un service qui s'appelait Genesys. Genesys bossait avec tout le monde pour proposer justement à des clients en marque blanche des produits avec un yield de 4, 5, voire plus pour sort à l'année sur du stablecoin, etc. Donc, rappelez-vous, il y avait cette mode où ces plateformes-là vous proposez de toucher un rendement sur vos stablecoins. Gemini en faisait partie et Gemini avait subi en fait une sorte d'impayé de la part de Genesys. Ça a duré très longtemps, plus de deux ans, je crois. Et là, la situation est en train d'être résolue puisque les 2,18 milliards de dollars des clients sont restitués. Donc, ça, c'est une plutôt bonne nouvelle parce que ça commence à faire quand même un sacré paquet de connus. Voilà, donc plutôt cool. Ensuite, on a des nouvelles, si on peut dire, de Ziké Casino. J'ai dit 72 heures en investisseur, c'était 72 heures à partir du 28 mai. En réalité, c'est déjà trop tard. Mais en gros, on a eu un tweet du fondateur de Ziké Casino qui nous a expliqué qu'il y avait la possibilité de rendre les jetons Zikas pour récupérer les Ethers. Alors, je vous refais l'historique. À la base, ils avaient proposé aux gens d'investir dans le jetons Ziké Casino. En gros, vous déposiez des Ethers dans un contrat et vous disiez on vous rend vos Ethers et en plus, vous gagnez des jetons Ziké Casino. Ce n'était pas en mode airdrop et tout ? Je crois que si. Ce n'était pas en mode farming et tout ? Je crois que c'était un achat. Non, ce n'était pas un achat. Déjà, la promesse était bizarre de base. Donnez-nous, on va vous rendre vos Ethers et on va vous rendre des jetons Zikasino. Je ne sais pas si c'était la promesse. Moi, je me demande si ce n'était pas un peu comme Blast où juste tu bridgeais tes Ethers dessus, tu l'utilisais, tu farmais, etc. Et ensuite, tu aurais potentiellement un airdrop. Mais là, en fait, ce qu'ils avaient empêché, c'est de bridge back. Donc, de renvoyer tes fonds sur Ethereum. C'est ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les fonds étaient bloqués. Ensuite, ils ont dit on va convertir vos jetons Ethers contre des jetons Zikas avec un taux de conversion à un Ether égale je ne sais plus combien de jetons. Et là, en fait, ils nous expliquent qu'on a la possibilité de bridge back les jetons. Je disais à une valeur monstrueuse la conversion. En gros, ils mettaient un prix de zinzin. Donc, en gros, tu te faisais en même temps diluer. Et donc, là, en gros, la promesse, c'est quoi ? Si vous bridgez back, vous récupérez vos Ethers. Si vous bridgez back pas, vous gardez vos Zikas qui seront débloqués progressivement avec le vesting, etc. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il fait un article de blog Zikasino sur le Medium. Mais on n'a pas de tweet sur le Twitter officiel de Zikasino. On n'a qu'un tweet sur son Twitter à lui. La deadline est passée. On n'a pas de nouveaux tweets. On n'a pas de nouvelles. Rien du tout. Donc, là, la seule chose qu'on peut attendre, c'est qu'il ne laissait pas nous enfumer ou alors qu'il n'y ait pas une procédure qui dure je ne sais pas combien d'années parce que là, de toute façon, la justice va s'en mêler. C'est évident. Mais comment ça, même ? Comment ça, 72 heures ? C'est-à-dire que tu es à l'étranger, tu n'as pas accès à ton wallet, tu es baisé. Mais il n'y a rien qui va, Léo, de toute façon. C'est un pur scam. Du début à la fin, ça n'a aucun putain de sens. La seule chose qu'on peut espérer, c'est que les gens récupèrent leurs frais. Donc, il y avait une rumeur comme quoi il y avait une des personnes à l'origine de Zikasino qui s'était fait arrêter par les autorités. Visiblement, ce n'est pas lui parce qu'il est encore en capacité de tweeter. Ça faisait quand même quelques temps qu'il n'avait pas tweeté depuis le 9 mai. Et maintenant, on attend de ces nouvelles. Ensuite, on a les validateurs de Solana qui recevront désormais 100% des prioritifiés. Pour vous expliquer cette news, il y a deux systèmes de frais sur Solana. Il y a les transactions classiques et il y a les transactions que vous pouvez faire passer en priorité. Ces transactions-là, vous êtes sûr qu'elles ne sont pas rejetées parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignaient qu'il y avait beaucoup de transactions qui ne passaient pas. En réalité, c'était beaucoup de transactions pour les bots qui spamaient, pas beaucoup pour les utilisateurs finaux. Mais bon, j'entends des sons de cloche différents sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Et là, en fait, ce qui se passait, c'est que quand vous vous dépensiez sur ce système de transactions prioritaires, il y avait 50% de ces frais qui partaient dans les poches des validateurs et 50% qui étaient burn. Et en fait, il n'y aura plus de jetons du tout qui seront burn. Maintenant, ça partira intégralement dans les poches des validateurs. Le but étant de motiver les validateurs à sécuriser le réseau, motiver des gens à créer des validateurs et donc participer à la décentralisation progressive du protocole Solana. Donc, plus d'inflation et potentiellement une meilleure décentralisation et un meilleur yield pour les validateurs. C'est ça. Et c'est la grande course des chaînes en proof of stake. Alors, ce ne sera jamais au niveau du proof of work pour la simple et bonne raison que quand tu sens sur une chaîne en proof of stake que c'est en train de partir en sucette, tu as juste à débrancher ton matériel et changer de mineur. En proof of stake, la latence, elle est un petit peu plus longue quand même. Mais bon, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, on n'a pas vu heureusement sur des grosses chaînes en proof of stake des attaques catastrophiques. Jusqu'à présent, le marché s'est plutôt bien autogéré. Mais peut être qu'un jour, ça arrivera. Disons pas sur des coins majeurs. Ouais, non, mais même de manière générale, je n'en ai pas le souvenir. Tu vois, c'était que des petites cryptos à la con à l'époque en proof of work d'ailleurs, mais pas en proof of stake. Ensuite, on a PayPal qui déploie son stablecoin PYUSD sur Solana historiquement. Donc, c'était un stablecoin qui était uniquement sur Ethereum. Maintenant, il va être aussi sur Solana. Et voilà, le petit argument, c'est de dire que pour du paiement, Solana est mieux foutu que le layer 1 Ethereum avec des transactions quasiment instantanées, des frais extrêmement bas, etc. Ils ont même fait une petite démo avec Solana Pay et le wallet Phantom où on voit que c'est plutôt instantané, généré de paiement de code. Pour continuer, on a la présidente de la bourse de New York qui envisage de lister des cryptos si la régulation s'est clercie. J'ai voulu vous en parler parce que en gros, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que si on continue d'aller dans le bon sens en termes de réglementation et c'est visiblement ce qui est en train de se passer, que ce soit les ETF, les lois pour crypto, etc., il se pourrait que la bourse de New York se mette à proposer des échanges en crypto et ça ramènerait encore plus de capitaux sur ce marché aussi. Voilà. Ce serait vraiment une news assez folle parce que en plus des ETF qu'on a, etc., là, c'est vraiment le chemin royal pour les instances. Parce que beaucoup passent par le New York Stock Exchange et là, ce serait vraiment une bonne nouvelle, je pense. Mais ça montre qu'à quel point, genre, c'est pas clair parce que si même eux se refusent d'y aller, c'est que il y a des risques assez systémés qui veulent pas être en procès avec l'ICC et être le NM pigeon. On en revient toujours à la même chose, c'est ça. Ensuite, pour terminer, on a JP Morgan qui prévoit une réaction négative pour les ETF Ethereum Spot quand ça sortira parce que c'est pas tout à fait terminé, rappelez-vous. Et ils disent que ce serait plutôt négatif parce que contrairement à Bitcoin, il n'y a pas de halving sur Ethereum, qu'il n'y a pas eu. Mais bon, il parle au nom de l'entreprise, du coup. Il est tout le temps en train de parler en mal de l'écosystème. C'est très, très rare qu'on le voit parler positivement si ce n'est pour dire... Il a toujours dit que c'était un scam et qu'il irait virer les gens qui ont des cryptos chez lui. T'imagines ? C'est ce qu'il disait à l'époque. T'imagines, cette top de la Fed, que c'est ? Mais du coup, l'argument du halving, bon, on souffle, quoi. Ouais. Parce que du coup, l'inflation sur Ethereum est plus faible que sur Bitcoin. Bitcoin, donc bon, à part s'il parle de la narrative en elle-même. Et pour ce qui est du staking, je le comprends parce qu'en réalité, comme on l'expliquait sur les dernières émissions, en fait, les Ethers qui auraient dans les ETF Ethereum spots, ils ne seraient pas stakés. Et donc, en fait, ils ne profiteraient pas du yield obtenu par le staking. Donc, c'est pénible. C'est laisser de l'argent sur la table d'une certaine manière. Mais je pense que les gens qui ont du Bitcoin ou qui veulent potentiellement s'exposer à Ethereum, eux, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est que les prix, ils montent. Ce n'est pas forcément d'avoir 1 ou 2 % en plus. Et c'est d'être en capacité justement de se protéger d'une certaine manière avec des monnaies digitales ou du moins de s'exposer un minimum à cet écosystème, quoi. Et non, ce n'était pas pour terminer, pardon. Il y a aussi une petite nouvelle par rapport au réseau EOS où ils ont fait passer enfin une proposition de gouvernance sur le réseau parce que historiquement, vous le savez, ce projet EOS, il a été créé par une entreprise qui s'appelle BlockOne, mais il y a une fondation poussée dehors BlockOne du projet et donc c'est devenu un projet beaucoup plus communautaire, bien trop tard, je dirais. Et donc jusqu'à présent, EOS, c'était maximum supply de 10 milliards de jetons avec une inflation illimitée en sachant qu'on est sur un taux d'inflation de l'ordre de 4 % par an. Déjà, il cap à 2,1 milliards le nombre maximum de jetons. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose si ce n'est que ça affichera sur des coins gecko et des coins market cap des folies dilutedes beaucoup plus basses. Et on aura un système de halving tous les quatre ans, donc j'imagine que l'inflation passera de 4 % à 2 % après et un nouveau système de marché. Il faut savoir que cette news, comme on s'y attendait, n'a eu absolument aucun impact sur le cours de l'EOS. EOS, c'est vraiment à la cave. Je n'ai rien contre le projet. Je l'ai beaucoup suivi. Pour ceux qui suivent les émissions depuis trois ans, vous le savez. Mais là, EOS, c'est difficile à sauver. Alors, ils intègrent des trucs, des finalités plus courtes, la techno IBC de Cosmos, etc., etc. Mais il ne se passe rien. Et je ne me suis pas amusé à regarder, par contre, sur des fils Yamaha, ce que ça donnait. Mais il me semble que ce n'est pas fameux. Non, mais c'est mort. Il y a quasiment, je dis bien quasiment, personne qui build par-dessus. Il n'y a rien qui se passe. Je ne connais personne qui l'utilise, quasiment. Enfin, moi, je n'attends rien d'EOS. Et bon, voilà, s'il y a une surprise, tant mieux pour les holders, etc. Mais bon, j'y crois vraiment zéro. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro, ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.